50 minutes, 50 minutes, c'est le temps que je viens de passer à décortiquer pour vous l'intervention d'Emmanuel Macron à Davos. Et on y apprend beaucoup de choses. Dans un premier temps, on a Tonton Schwab qui présente Emmanuel Macron au spectateur. Mais l'influence du président Macron dépasse largement les frontières de la France. Son cœur part pour l'Europe. Il est un fervent défenseur de l'Union Européenne, ouvrant cendres et lâches pour une Europe plus forte, plus unie et plus résiliente. Après ça, Emmanuel Macron a fait un discours de 20 minutes, ni plus ni moins. Le temps était chronométré, mais il a prononcé pas moins de 15 fois, j'ai compté, le mot « agenda ». Alors déjà, il commence comme ça. Je viens vous dire où nous en sommes. Comme s'il devait rendre des comptes. Il enchaîne par un gros mensonge. Nous avons massivement investi dans la santé, l'éducation, le travail, baissé les impôts des entreprises et des particuliers. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vu tout ça. La France a créé 2 millions d'emplois ces 6 dernières années. Je sais pas sur quelle planète il vit, mais on vit pas dans le même monde. Nous avons commencé à réindustrialiser le pays. Pas vu. Nous sommes à un tournant. L'année 2024 est décisive. Nous voyons le monde se recomposer sous nos yeux. Il y a une accélération de tous les agendas. Et là, il faut voir la scène. Mais il y a un moment, il dit « et nous allons tout faire pour tenir le monde ensemble ». Et là, il regarde Tonton Schwab qui est assis à côté. La Russie ne doit pas gagner la guerre. Les Européens doivent montrer de la visibilité, réengager les efforts, quoi qu'il advienne aux États-Unis. Parce qu'on sait très bien que si Trump est élu cette année, on sera seul face à la Russie. Concernant le Proche-Orient, il est pour un cessez-le-feu à Gaza, des aides humanitaires et une solution à deux États. Et alors là, attention, il y en a qui vont gueuler. L'année dernière, on a eu le droit à la réforme des retraites. Et là, il a dit, je cite, « nous allons ouvrir un deuxième temps sur la réforme du marché du travail en durcissant les règles de l'assurance chômage ». Après 20 minutes de discours, de monologue, il a répondu à une première question. Celle de Tonton Schwab qui voulait des explications sur la souveraineté européenne. Il dit qu'il a toujours soutenu une Europe souveraine. Indépendante des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Indépendante en technologie, indépendante militairement, indépendante en céréales, indépendante en énergie. Et il se donne 10 ans pour atteindre cet objectif. Pour y arriver, il va falloir réformer, investir et préserver l'Europe des conflits extérieurs. Ensuite, il a répondu à trois grands industriels qui étaient parmi les spectateurs. On lui a posé des questions sur le développement de l'intelligence artificielle. Oui, c'est le nouveau créneau européen. Pour développer ce nouveau secteur, on a besoin de créer des centres de big data. Et ça, c'est super énergivore. Et la grande question était, comment créer de l'énergie sans polluer ? Emmanuel Macron était fier d'annoncer la fermeture des deux dernières centrales à charbon françaises. Et l'ouverture, la création de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Et cette année, il devrait annoncer la création d'un nouveau site d'éoliennes offshore. Voilà pour le petit récap. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. A bon entendeur.